Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvive.com, site d'enseignement chrétien. Nous continuons notre série sur l'éclésiologie biblique et nous allons voir aujourd'hui la question Comment appliquer le principe de régulation de la louange ? Alors le principe de régulation de la louange est un principe biblique, nous en avons parlé pendant les deux premières vidéos, je vous encourage fortement à les écouter. Ces vidéos, si vous voulez, si je ne devais pouvoir dire qu'une seule chose à mes enfants au sujet de l'église, je leur parlerai du principe de régulation de la louange. Parce que ce principe, comme nous l'avons vu, signifie que dans l'église, lors du rassemblement dominical, durant le culte, Dieu souhaite être adoré, il commande que nous l'adorions seulement selon ce qu'il a demandé dans la parole. L'adoration de Dieu est régulée, sa louange, dans les prières, dans les cantiques, dans la prédication, dans tout ce qui se fait dans le culte. Eh bien, son adoration est régulée par sa parole. Ce qu'il souhaite que nous fassions est dans sa parole et ce qui n'est pas dans sa parole, en ce qui concerne les éléments de l'adoration, c'est-à-dire le contenu, est interdit. Tout ce que Dieu ne commande pas dans l'écriture pour le culte du dimanche est interdit. Et cela concerne, comme je l'ai dit, les éléments et non pas les circonstances. Alors, pour répondre à la question comment appliquer le principe de régulation de la louange, eh bien, il y a plusieurs choses que j'aimerais souligner. Premièrement, eh bien, il faut le comprendre et voir sa base biblique afin d'être, eh bien, encouragé et exhorté par l'écriture à appliquer ce fait. Donc, un Corinthien 4-6, un des versets que nous avons déjà vus, il est écrit « Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez de notre exemple, c'est le point clé, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et quand nous nous rassemblons le dimanche, nous devons adorer Dieu selon ce qui est écrit et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit en faisant des danses, des théâtres, de passant un film, en ayant du divertissement, des jeux, une prédication qui ne vient pas de la Bible, une prédication qui n'est pas, eh bien, une explication d'un texte biblique. Nous devons, eh bien, suivre ce que la parole dit pour être sûr de plaire à Dieu et pour pouvoir l'adorer comme des adorateurs véritables. Pour appliquer ce principe, il faut non seulement connaître ce que signifie le principe de régulation de la louange, mais il ne faut pas confondre les éléments et les circonstances. Les éléments, c'est le contenu de ce qui se passe dans le culte. Les éléments sont fixes. On prie la parole, on chante la parole, on lit la parole, on prêche la parole, on voit la parole dans les sacrements, et on envoie la parole par les offrandes. C'est ce qui se passe dans le culte. Rien de plus, rien de moins. La prédication, la parole de Dieu nous montre et régule ce que Dieu souhaite dans son temps. Ce sont les éléments de l'adoration, le contenu. Maintenant, en ce qui concerne les circonstances, le bâtiment, le vêtement, les couleurs, la peinture, toutes sortes de détails secondaires sont appelés des circonstances. La Bible ne nous enseigne pas des circonstances précises, puisque ce n'est pas important et cela change de culture en culture. Mais les éléments de l'adoration sont fixes. Donc c'est très important, quand on veut appliquer ce principe, de ne pas confondre éléments et circonstances. Troisièmement, alors comment l'appliquer ? Eh bien, il faut savoir que tout sera régi par la Bible. Donc quand il y a quelque chose qui est fait dans l'Église, nous devons nous demander est-ce que ce que nous faisons à ce moment-là dans le culte, est-ce que Dieu l'a commandé ? Est-ce que c'est biblique ? Ou est-ce que c'est une invention humaine ? Est-ce que c'est une tradition ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour satisfaire les inconvertis ? Est-ce que c'est biblique ? Ou est-ce que Dieu nous a demandé de faire ça dans le culte ? Est-ce que Dieu souhaite que nous l'adorions par cette pratique ? Alors pour savoir si quelque chose est biblique, et en d'autres termes, pour se rendre compte de ce que Dieu commande dans la Bible, ceux qui ont compris ce principe depuis des générations, puisque ce principe de régulation de la louange, il était embrassé par les protestants réformés, il a toujours été dans la Bible, donc les chrétiens de tous les temps l'ont suivi, les puritains l'ont enseigné, Jonathan Edwards, donc il y avait Calvin, Martin Luther avec les réformés, Jonathan Edwards avec les puritains, aujourd'hui de grands prédicateurs l'enseignent, comme John MacArthur, il y avait Arsys Prohl, il y a Steve Lawson, Waddy Bokham, Paul Washer, vraiment un grand nombre de personnes, et certaines dénominations entières, enseignent le principe de régulation de la louanger, et vraiment, c'est ma prière que l'église sera réformée, pour que la suffisance de l'écriture régisse notre culte, et que nous fassions ce que Dieu souhaite. Alors pour savoir si ce que Dieu commande, il y aura les textes explicites sur les commandements de Dieu, il y aura aussi les implicites, les commandements implicites, et il y aura aussi l'exemple de l'écriture. L'explicite, l'implicite, et l'exemple de l'écriture. En d'autres termes, on se demande, que nous demande la Bible ? Que faisaient les premiers chrétiens, selon le livre des actes ? Et c'est ça qui va guider le culte, qui sera le culte le plus proche de l'église primitif, de l'église du premier siècle. C'est ça en fait, qui doit être notre leitmotiv, nous devons nous demander, qu'est-ce que Dieu souhaite que nous fassions ? Que nous dit l'écriture ? Que faisait l'église dans le premier siècle, selon le livre des actes ? Et c'est ainsi que nous pourrons avoir une église biblique, nous pourrons appliquer le principe de régulation de la louange, en nous rappelant ce que le principe signifie, et sa base biblique, en ne confondant pas les éléments et les circonstances de la louange, et en regardant l'explicite, l'implicite, et l'exemple de l'écriture. C'est ainsi que nous pourrons avoir une adoration qui plaît à Dieu. Je vous remercie de nous avoir suivis, c'était connaîtrepourvivre.com Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez les notifications, laissez-moi un j'aime, partagez cette vidéo sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez devenir membre de notre groupe Disciples de Jésus sur Facebook, visitez connaîtrepourvivre.com C'est un site chrétien, où vous trouverez des centaines de ressources spirituelles, pour vous aider à connaître Dieu et sa parole, pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour de nouvelles vidéos.